pour ce mardi, du moins le matin, dans quelques poussières de secondes. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours, une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais. En attendant le discours du pape, on a la conviction que le pape également, comme les congolais, en a marre. Si au Congo les gens meurent de faim, ce n'est pas parce que la gouvernance elle-même est très mauvaise. Comment faire le suivi pour que demain cet appui diplomatique, ce coup de pouce à la diplomatie du Congo puisse porter encore ? Et les émets ne doivent pas faire de la politique de s'occuper des finances. Ce n'est pas le travail des émets, ce n'est pas le travail de l'église. Est-ce qu'il faut commencer à se faire la guerre ou il faut continuer à négocier ? Est-ce qu'il faut aller aux élections ou bien il faut reporter compte tenu des dysfonctionnements ? Est-ce qu'il faut que la RDC arrête sa participation à la francophonie ou il faut continuer ? Bienvenue. Lorsque je suivais le confrêt, j'ai compris qu'il a été un lieu en erreur. Vous voulez dire quoi ? Que nous sommes des enfants qui sont nés aujourd'hui ? Vous voulez nous manipuler pour essayer rien ? Et voilà, je reçois Nadej Ngonbeka Bamba. Ngonbeka Bamba, ça dépend. Bonjour. Bonjour. Bon mois de la femme, comment on dit ça ? Ce n'est pas une fête, hein ? C'est un mois de combat quand même, non ? Oui, bonne célébration. Est-ce que c'est une fête ? Je ne veux pas dire que c'est une fête, c'est une célébration. Un mois dédié au combat que nous menons ensemble, les hommes et les femmes, pour qu'on puisse reconnaître les droits de la femme. Ah voilà. Avec le protocole de Maputo ? En soutien ? Protocole de Maputo en soutien. Je vous avais déjà provoqué avant, j'ai dit, bon, Rwana, il faut qu'on verifie un bien. Non, je dirais oui, avec le protocole de Maputo en soutien, seulement on doit contextualiser et bien l'appliquer selon les réalités de notre pays. Très bien. Nadege, il y en a qui disent Nana, d'autres disent Mémé, tout ça. Bon, on dit seulement Nadege. On doit vous présenter avec détail parce que le Congo a aussi des femmes qui font preuve ici et ailleurs. Vous êtes professeur ordinaire de l'université de Kinshasa. plusieurs fois responsable au niveau politique, même de l'autre côté à l'Unukin. Vous avez donc obtenu votre doctorat en sciences pharmaceutiques dans le cadre de recherche. En dehors de cette université, c'était en Belgique, justement. et vous êtes rentré à la faculté pour pouvoir former les jeunes. La qualité d'un leader, c'est le mentorat. Est-ce que vous en avez... vous avez déjà pensé à la relève ? Parce que ordinaire, bientôt professeur émérite, c'est que vous allez laisser les jeunes gens prendre la relève. Est-ce que vous les avez préparés ? J'ai déjà formé un docteur, tel que je suis là. J'ai trois docteurs en pipeline. Donc, une qui va finir l'année prochaine, que je suis en train de former. Donc, je co-dirige la thèse. Avec rigueur ou ce sont des plagiatres ? Avec rigueur. Sans plagiat. Parce que les sciences pharmaceutiques sont basées sur les évidences. Donc, c'est un travail de laboratoire, un travail de recherche suffisamment fourni. Et à l'issue duquel est proclamé docteur en sciences pharmaceutiques, celui-là qui a atteint des objectifs, lui a signé. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes congolaises ont quitté le statut des femmes peau de fleur pour vraiment être des vrais leaders dans chacun, chacune dans son domaine ? Oui, je veux dire que si on remarque, ça fait presque 20 ans maintenant, que les femmes sont en train de se battre pour pouvoir occuper différentes fonctions, selon leur expertise. Et je pense que les combats, nous les menons, c'est chaque jour, à côté des hommes, parce que ce n'est pas seulement un combat de la femme, c'est ensemble que nous menons ce combat pour que l'un et l'autre, donc l'homme et la femme, puissent participer réellement à la reconstruction de notre beau et grand pays. Justement, ce matin, avant de revenir à votre présentation, je voudrais bien, parce que c'est le mois de la femme, vous êtes à l'honneur, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a sur le plateau, nous parlons de la mutualisation et de la multisectorialité. Les termes paraissent savants comme une alternative afin de résoudre les problèmes complexes de la santé. C'est ça, le sujet, notre sujet du jour. Je reviens à vous pour dire que vous avez obtenu un certificat postdoctoral à Oregon, aux Etats-Unis, dans une université. Je n'ose pas m'azarder sur la prononciation, parce que je risque de gâcher les choses. C'est Oregon Science and Health University. Au Yogi Omoko, que vraiment, ça exige un exercice labial ardu. Et puis, à l'Institut National de Recherche Biomédicale, INERBRDC, doctorat en sciences pharmaceutiques, faculté des sciences pharmaceutiques, Université de Kinshasa, même si vous l'avez soutenu ailleurs. Et puis, à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, diplôme d'études approfondies en chimie et technologie alimentaire, options, analyse, Université Marien-Gwabi à Brazzaville, au Congo voisin. Diplôme de pharmacien, Université de Kinshasa. Vous avez occupé un poste de responsabilité à l'académie, donc au niveau académique et sociétal. Ce sont des postes. Directeur adjoint au LACOMEDA, laboratoire d'analyse et de contrôle des médicaments et d'enrées alimentaires, vice-doyen chargé de la recherche, vice-doyen chargé de l'enseignement, toujours à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'Université de Kinshasa, coordonnateur du comité des coordinations Une Santé en 2011 jusqu'à ce jour, plateforme appelée Santé, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sous Théophile Bemba Fondou, Dilou Yindou, et puis directeur de cabinet, directeur de l'université de Kinshasa. Voilà. Au niveau politique, vous vous frottez aussi à des formations politiques. Hier, c'était une formation politique, je ne cite pas son nom. Aujourd'hui, apparemment, à la porte de l'Union sacrée, c'est ça ? Je vais dire que je suis technicienne au service des politiques. Voilà. Et être ministre, ça ne vous intéresse pas ? Être ministre, ça peut intéresser, puisque c'est pour rendre service à la nation. Alors, c'est une très bonne chose, mais bon, quand on dit que Mouamba, c'est la colline autrefois inspirée. Est-ce que c'est une provocation ? Oui, c'est une provocation. Mouamba est toujours inspirée. Mouamba est toujours au service de la communauté par rapport à l'enseignement, par rapport à la recherche et participe aussi activement et pleinement à la reconstruction de notre pays. Voilà. Bon, ça vient de vous. On vous fait confiance. Vous êtes professeur ordinaire. Et les maladies, les problèmes récurrents de santé qui reviennent dans notre pays, vous avez réfléchi en tant que scientifique. Vous êtes là pour nous proposer quelques solutions et vous proposer la mutualisation et la multisectorialité comme alternative. Je voudrais qu'on commence par le début. C'est quoi la mutualisation ? C'est quoi la multisectorialité ? OK. Merci bien, Fabien. Pour y répondre, je pense que vous allez me permettre un peu de situer les contextes dans lesquels on est ici en République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes un grand pays sous-continent. 3,4 millions de kilomètres carrés. Mais c'est plus de 2 millions pratiquement. Oui, voilà. Donc c'est un très grand pays. 2,3 millions, excusez-moi. Un grand pays. Et nous avons au niveau de la RDC la deuxième grande forêt au monde. La forêt du bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale. La plus grande partie se trouve ici en République démocratique du Congo. Nous sommes maintenant même le premier à régler le premier pourment qui fait respirer le monde. Oui, parce que nous avons les tourbillères. Même si on ne nous rétrocède rien, en contrepartie. On finira par nous rétrocéder. Non, on doit commencer à couper nos forêts. Non, on ne peut pas les couper parce que justement, le fait qu'il y ait des cas de déforestation, le fait qu'il y ait perturbation dans cette biodiversité, fait que ce qui était dans le monde, dans la forêt, est en train de venir vers l'homme. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de barrière entre les mondes animaux, les microbes qu'il y avait au niveau des forêts. Mais ça vient vers l'homme. Et ça vient vers l'homme à travers des animaux. C'est comme ça qu'on observe des cas d'émergence et de réémergence de plusieurs maladies. Comme la maladie à virus Ebola. Vous avez entendu parler du monkeypox qui est même déclaré... Monkey? Monkeypox, la variole de singe. Vous avez entendu parler des cas de la variole de singe. On a six provinces qui sont affectées maintenant. Mais au niveau international, cette maladie a été déclarée urgence de portée internationale. C'est vraiment une urgence médicale de portée internationale. Alors, tout ce fait-là nous montre que les systèmes de santé que nous avions mis en place tous ces temps ici, dans nos pays, ne peuvent plus répondre efficacement à résoudre les problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'on constate que 75% de maladies que nous avons viennent du règne animal. Donc, ça veut dire que s'il faut soigner l'homme, il faut avoir un regard vers le monde animal. Maîtriser le monde, la santé du monde animal pour revenir vers l'homme. Ce qui atteint l'homme maintenant provient aussi du fait qu'il y a une déstabilisation de l'environnement. On parle de la déforestation. Donc, pour soigner l'homme, il faudra regarder aussi l'environnement. Ce qui fait que nous ne pouvons plus travailler seulement avec un seul secteur, donc le secteur de la santé publique, mais nous devons travailler avec les autres secteurs. C'est ça qui nous amène à parler de la multisectorialité. Multi, c'est-à-dire plusieurs secteurs. Donc, plusieurs secteurs pour résoudre le problème de santé. À côté de ça, c'est vrai, plusieurs secteurs se mettent ensemble. Mais comment est-ce qu'ils vont travailler? Ils vont mutualiser les efforts. Ils vont se tenir main dans la main pour travailler ensemble en vue de résoudre les problèmes de santé complexes qui se présentent à nous. C'est un peu ça la thématique que je vous ai aménée aujourd'hui. Vous l'avez très bien s'est conscrit. Ça rejoint. C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour résoudre certains problèmes de santé, l'autarcie n'a plus le droit d'éciter. Ça signifie aussi, comme on le dit chez les linguistes ou les communicologues, que l'interdisciplinarité doit être mise à contribution. plusieurs disciplines scientifiques entre en danse. Scientifiques, oui, mais pas seulement du monde médical, même les autres secteurs. Je vous dirais, par exemple, vous avez vu dans les cas de la pandémie à Covid-19, le ministère, la vice-prémature intérieure, a été mise à contribution pour essayer un peu de maintenir l'ordre. Donc, quand on parle de la multidisciplinarité, multisectorialité, on fera appel à tous les secteurs possibles qui peuvent contribuer à ce que nous puissions garder la santé de l'homme, donc la santé, le bien-être de l'homme, de l'environnement et de l'animal ensemble. À Lubumbashi Ouantashi, une femme, et toute son équipe est en train de vous suivre. Elle a été honorée par l'université de Lubumbashi, l'UNULU, avec le professeur, le recteur, c'est encore... Voilà. Elle a été honorée, Aziza Mounana, pour ses actions sociales et son apport, justement. Elle est politique, mais elle reste très, très proche de la population. Elle est en train de vous suivre toute la délégation belge qui est venue... Je lui présente mes compétences. ...qui était venue pour cet événement. Alors, aujourd'hui, là, les maladies... Vous dites que beaucoup de maladies qui nous agacent viennent de l'environnement. du monde animal. Du monde animal. 75%, pour être un peu plus ou moins précis, environ 75% des maladies qui déstabilisent l'homme actuellement proviennent du monde animal et de la déstabilisation de l'environnement. Pensez-vous qu'à ce niveau, à ce stade, au Congo, les scientifiques des plusieurs domaines ne mettent pas en contribution leur expertise pour pouvoir résoudre ces problèmes ? Si la réponse est positive, pourquoi ces maladies reviennent toujours ? Oui, je dirais que les scientifiques ont pris conscience de cela et même les politiques. Dans le plan d'action, le plan de travail du gouvernement de la République, on parle de la multisectorialité comme nouvelle approche pour résoudre les problèmes de santé. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord cette volonté politique mais il faudra que vous puissiez aussi savoir que depuis 2011, le gouvernement de la RDC fait la promotion de l'approche d'une santé. C'est cela que ça s'appelle. Cette multisectorialité-là, elle est définie à travers une stratégie qu'on appelle stratégie d'une santé ou bien stratégie One Health. Et depuis 2011, le gouvernement de la République a mis en place une commission de coordination d'une santé qui fait la promotion de la stratégie d'une santé et l'implémentation de cette promotion. Et cette commission-là est multisectorielle. Elle prend plusieurs ministères en son sein, elle prend d'autres secteurs comme les corporations de santé, elle prend des universités en son sein, tout ça pour promouvoir cette multisectorialité. Essayer de dire à tout le monde il est temps que nous puissions travailler de plus en plus ensemble en étroite collaboration pour pouvoir apporter des réponses efficaces à ce que nous avons comme problème de santé. Ces maladies reviennent, oui, c'est vrai, mais c'est parce que nous devons mettre en place ces systèmes et petit à petit commencer déjà à bien préparer parce que pour soigner une maladie, c'est mieux de préparer, de faire de la prévention que d'attendre quand elle apparaisse. Alors si au niveau de la préparation et de la prévention, nous sommes déjà suffisamment outillés en travaillant tous ensemble, je pense que nous allons arriver à bout de ces maladies qui viennent et qui reviennent chaque fois. Vous l'avez bien dit, pendant notre briefing, les maladies infectieuses et émergentes et rémergentes à caractère zoonotique comme Ebola, comme rage, comme la fièvre. Les fièvres hémorragiques, c'est par exemple Ebola, la fièvre jaune aussi. Monkeypox, Covid-19, ainsi que la résistance aux antimicrobiens. Vous appelez ça RAM. Oui, c'est ça. Nous appellons ça RAM. Mais on dit, d'autres scientifiques, vos collègues européens commencent à dévoiler le secret pour dire que Ebola, plutôt, Covid-19, ça a été, c'est une histoire qui vient des labos chinois et c'est l'œuvre scientifique pour pouvoir éliminer une partie de la population du monde. C'est plusieurs hypothèses, c'est plusieurs personnes qui parlent, mais moi, en tant que scientifique, je ne peux me baser que sur une évidence scientifique. Si on apporte effectivement les preuves comme ça doit se vérifier que ça vient du laboratoire et que ça a été fomenté, tout le monde croira. Mais pour le moment, on sait qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour essayer un peu de suivre quand il y a une pandémie, il y a une épidémie, pour essayer un peu de suivre ce virus qui s'est réveillé. Il s'est réveillé comment ? Comment est-ce qu'il est devenu plus virulent et ainsi de suite ? Tout ça, c'est basé sur des évidences scientifiques et ce n'est qu'après ça qu'on peut lever l'option, qu'on peut donner une décision en disant que effectivement, ce qu'on a observé, c'est les fruits de ceci ou de cela. On ne peut pas se mettre à parler comme tout cela qui parle sur la place publique parce qu'on a dit ceci, parce qu'on a dit cela. Et en plus, vous savez qu'avec l'Internet, la digitalisation, on a l'infox, on a la bonne information, on a tout. Donc il y a tout à manger, à boire et à vomir. Voilà, c'est ça. Alors, vous soutenez que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont étroitement liées. Oui. Est-ce que dans notre pays, cette stratégie des efforts conjugués dans la multisectorialité, est-ce qu'elle est déjà une réalité ? Oui, c'est une réalité. Une santé est une réalité. Comme je vous ai dit, je répète, depuis 2011, le gouvernement a mis en place à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, une commission de coordination et de santé qu'on appelle une plateforme, une santé, pour faire la promotion de cette stratégie-là. Je salue en passant son excellence, monsieur le ministre, Mouidon Senghi, qui accompagne les activités durant ces deux années, depuis qu'il est là, il accompagne les activités de plaidoyer. Mais si vous êtes en grève, c'est pas... C'est pas... Oui, nous sommes en grève, ça c'est autre chose, il y va de la volonté de la population. Vous avez aussi marché là ? Vous êtes parmi ceux qui ont marché ? Non, je n'ai pas marché. Pourquoi ? J'avais une réunion. Ah voilà. Les chercheurs n'aiment pas la grève. Non, voilà, donc je disais que cette promotion, elle est faite pour que le pays qui ait un point chaud des maladies... Vous savez, quand on parle épidémie, tous les regards sont dirigés vers la RDC parce qu'on sait... Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? À cause de la méga biodiversité que nous avons, nous sommes exposés, nous sommes un pays qui peut susciter, qui peut réveiller plusieurs cas de maladies, d'épidémie. Parce que c'est la biodiversité. Il y a les arbres, c'est vrai, mais il y a aussi des êtres infiniment petits, des micro-organismes infiniment petits comme les virus qui dormaient calmement dans les forêts. Mais puisqu'on fait de la déforestation, puisqu'on va vers la forêt, donc on déstabilise cet équilibre-là et voilà, il y a un contact qui s'établit qui n'était pas tous ces temps ici entre les humains, les animaux et puis l'environnement. Donc maintenant, là, les problèmes de santé se traitent à l'interface homme, animal et environnement. Nous avons même un plan d'action national sur la sécurité sanitaire qui est en train de promouvoir des activités à mener ensemble, conjointement, pour pouvoir préparer les pays à répondre. Tout ça, une seule santé en parle ? Une seule santé en parle. C'est une prévention également ? Ça agit au niveau de la préparation, donc de la prévention aussi, mais ça agit également au niveau de la surveillance. Vous voyez, par exemple, nous avons Niam Lagira qui s'est réveillé. C'est parce qu'on est en train de suivre le mouvement de Niam Lagira. L'observatoire volcanique est en train de faire son boulot. Mais il n'avait pas prévenu quand même l'observatoire volcanique. Non, ça veut dire qu'ils ont des données chaque jour. Quand il faut communiquer officiellement, ils le font. Mais quand il faut, ce sont des données encore à garder, ils le font aussi. C'est pareil pour la santé. Il y a une préparation, il y a une surveillance, on regarde qu'est-ce qui se passe. Dans les pays, il y a des données qui circulent, il y a des partages d'informations. Tout ça pour permettre au pays de mieux répondre à ces épidémies, à ces épisodes, tout ce qui est comme problème complexe de santé. Voilà. Épisodis, ce sont les maladies des animaux, c'est ça ? Voilà. Vous comprenez qu'on entre par moments dans votre domaine. Je m'excuse, vous allez dire que ce sont des termes barbares, mais ce n'est pas si barbares non, ce n'est pas barbares. Épisodis ou épisodis ? Épisodis. Ah, voilà. Mais comment expliquer que les séries chinoises, françaises, américaines, aient annoncées des années avant cette affaire de Covid-19, comme une pandémie. Des séries tournées par des acteurs du film qui annonçaient déjà cette affaire de la pandémie. Madame, vous êtes scientifique. Oui. Je suis un peu curieux. Comment expliquer ça ? Au fait, ils se sont basés sur des événements scientifiques. Comment on appelle en France, comment on appelle ça le truc-là de poivre d'arvore ? Comment on appelle ? Une émission ? Non, le truc-là où le poivre d'arvore et d'autres, ils sont comme des dessins animés. Comment on appelle ça ? Le nom est parti. Ils ont annoncé cette pandémie bien avant. Comment expliquer ça ? Non, ça ne peut pas étonner. Pourquoi ? Parce que dans les cadres de la préparation, dans les cadres de la surveillance, il y a des données scientifiques il y a déjà dix ans, vingt ans, qui ont montré qu'au fur et à mesure qu'on avance avec la déstabilisation sur les plans climatiques, la déforestation, le réchauffement climatique, il y aura des conditions favorables qui vont se créer pour tel, tel autre virus, pour tel autre, tel autre microbe. Donc, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas parce que ce sont des prévisions sur base de ces données-là scientifiques. nous avons plusieurs expertises. Le monde du cinéma ne peut que s'en saisir, par exemple, pour envisager, pour montrer que voilà, si nous avons pareille catastrophe, voilà ce qui va se passer. Mais c'est basé sur des données qui ont été déjà publiées il y a plusieurs années et c'est ça qui a même fait qu'on puisse demander aux pays qui sont considérés comme étant de points chauds en ce qui concerne l'apparition, donc l'émergence et la réémergence de maladies, de mieux se préparer parce que ce sont des données qui avaient établi que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous pouvons courir, arriver, être appelés à faire face à telle catastrophe ou tel autre événement de santé. Donc, ça ne peut pas surprendre. C'est basé sur des résultats, des recherches, des évidences scientifiques d'il y a 10 ans, 20 ans. Et c'est ça qui a fait même qu'on puisse dire attention, il y a 20 ans déjà qu'on disait 30 ans même, on peut même dire au siècle passé, on nous disait de faire attention, il faut travailler ensemble, il faut mutualiser les efforts, il faut travailler avec tous les secteurs pour pouvoir arriver à concrétiser le bien-être de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Alors, je comprends bien, les scientifiques, déjà, le Congo est en bonne position parce que vous êtes déjà dans la prévention et cette multisectorialité est opérationnelle, il n'y a pas que les pharmaciens, il n'y a pas que les médecins, il y a les environnementalistes, il y a également les médecins vétérinaires, il y a les communicologues, les biologistes, donc c'est comme ça qu'on parle de la multisectorialité. Tout celui qui, de par son expertise, peut contribuer à ce que nous puissions arriver à ce bien-être-là de l'homme, de l'animal et de l'environnement est appelé à mutualiser les efforts ensemble avec tout le monde. Est-ce que les résultats de vos recherches par anticipation, par exemple, dans le cadre de la prévention de telle ou telle maladie ou sa réémergence, est-ce que ces résultats sont déposés sur la table des décideurs compétents ? Je veux dire, c'est peut-être aussi ma venue sur votre plateau, merci de me recevoir. Nous faisons la promotion, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que le gouvernement de la République puisse, d'abord sur le plan finance, sur le plan moyen, logistique, pas seulement financer les secteurs pris individuellement, par exemple, le secteur santé, le secteur pêche et levage, le secteur de l'environnement, mais par contre, qu'il y ait un budget qui soit alloué à la mise en œuvre des activités multisectoriennes, à la mise en œuvre de la promotion de cette multisectorialité, parce qu'elle est vraiment importante. Tel que vous êtes là, Fabien, vous avez été formé en communication, je pense, vous avez cette expertise, mais on ne vous a jamais appris à l'université à travailler ensemble avec un autre secteur. Ce sont des compétences multisectorielles qu'on doit acquérir. Donc, il faudra qu'on puisse avoir des moyens. C'est une notion des formations supplémentaires. Voilà. Supplementaires pour nous qui sommes déjà des experts, mais on doit penser à revoir les curriculaires des formations pour qu'on puisse ajouter l'acquisition de ces compétences multisectorielles à la jeunesse qui est en train de venir, qui va nous remplacer d'ici là. Est-ce qu'une seule santé reçoit, je vais revenir à la première préoccupation, est-ce qu'une seule santé au Congo reçoit le financement du gouvernement ? Je vais dire qu'à travers le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons mené deux démarches pour que nous puissions être alignés à la loi de finances de cette année. Je pense que c'est fait et là, je salue, je remercie. Vous pensez ou vous êtes sûre que ça a été fait ? Ça a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'on puisse vraiment bien voir apparaître puisque dans le plan d'action du gouvernement, c'est clair, on a dit qu'il faut la multisectorialité. Il faut mettre le paquet pour cette multisectorialité. On dit mieux vous prévenez que guérir. Voilà, il faut mettre le paquet. Donc moi, j'aimerais bien avoir dans la loi de finances une ligne qui dit vraiment que ces paquets est destiné à la mise en oeuvre de la multisectorialité parce qu'il n'y a pas que les maladies. Mais vous n'êtes pas allé faire pression. Il y a Niamh Laguera qui a besoin aussi de la multisectorialité, de plusieurs experts pour pouvoir réagir. Vous n'êtes pas allé faire pression sur le législateur ou les députés, sénateurs pendant l'examen et le vote du budget de l'année en cours ? Si, à travers le ministère de l'SU, nous avons quand même défendu ça, mais il faudrait que nous puissions aller vers les législateurs, faire des sensibilisations pour faire comprendre à tout le monde le bien, comment est-ce que je peux dire ? Le bien fondé. d'adopter la stratégie d'une santé, d'adopter la multisectorialité. Nous avons écrit au Conseil économique et social de la République parce que nous voulons commencer aussi par là. Ce sont des conseillers de la République. Ils doivent savoir ce que c'est qu'est la prochaine santé. Quelle est l'importance de la prochaine santé ? Donc, toutes les parties prenantes, même le gouvernement, il faut que nous puissions arriver à faire ces plaidoyers de haut niveau pour que tout le monde puisse intégrer le fait que c'est en travaillant ensemble, c'est en renforçant la collaboration, la communication que nous allons faire face à beaucoup de problèmes qui se présentent à nous. Justement, vous avez cité également vos collègues du secteur alimentaire. Je sens que dans cette interdisciplinarité, la recherche scientifique y intervient à plusieurs niveaux. Evidemment. Que fait ce ministère ? Est-ce qu'il vous accompagne également à part apparemment un soutien moral de Mouyindo Zangui ? Non, ce n'est pas seulement un soutien moral. Déjà, dans les attributions, dans les missions du ministère de la Recherche et Innovation Technologique, on doit accompagner la recherche, c'est vrai, surtout à tout le niveau, mais principalement maintenant, le focus est mis, par exemple, sur les risques biologiques et chimiques qui doivent être traités en tenant compte de cette approche d'une santé. Donc, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous devons avancer ensemble, mais le plaidoyer s'impose pour bien faire, il faut les moyens. Donc, un plaidoyer s'impose pour qu'on puisse vraiment avoir une ligne budgétaire pour la multisectorialité. Parce qu'il n'y a pas que les partenaires techniques et financiers nous appuient. Jusque-là, à 100%, on est appuyé par les partenaires, mais il faudra que ça puisse être renversé. Donc, l'étranger vous appuie, vous avez un bureau, vous avez de la logistique, vous êtes opérationnelle, ça fait combien de temps une seule santé ? Depuis 2011, comme j'ai dit, donc nous sommes en 2023, ça fait 12 ans déjà. Les résultats de vos recherches, est-ce que c'est les décideurs, les lisent ? Oui, et pour dire que le gouvernement et les décideurs nous accompagnent, nous sommes en train de décentraliser les activités de la commission Une Santé à travers les provinces. Parce que, comme vous le savez, Fabien, quand on est face à un problème de santé, mais ça ne commence pas au niveau national, c'est dans nos communautés. Ça vient de nos maisons et puis ça remonte. Donc, il faut amener cette multisectorialité, cette mutualisation des efforts au niveau de la communauté. Donc, nous sommes en train de décentraliser les activités de la plateforme Une Santé et là, nous avons déjà atteint 11 provinces. Il nous reste 15 pour que nous puissions dire que toute la RDC s'est imprégnée de la stratégie Une Santé. Il y a trop de provinces pour rien, d'autres sans ressources. Autant, il fallait se limiter. Ce n'est pas vous. Voilà. Je suis en train de m'adresser à ceux qui l'ont fait. Bon, voilà, c'est déjà fait. On part, on fait avec. Oui. Mais entre-temps, vous avez l'impression qu'il vous lise et il vous aide à anticiper toutes ces menaces. Je reviens à cette préoccupation, c'est important. ils nous lisent. Dans le ministère et l'administration, il y a des courriers qu'on ne lit pas. Fabien, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous suivre maintenant là ? Il y a une dame qui est en train de prêcher, de crier qu'il est grand temps qu'on puisse se saisir de cette multisectorialité, qu'on puisse réellement mutualiser les efforts, qu'on adopte la stratégie Une Santé comme étant l'alternative pour résoudre les problèmes complexes de santé de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on nous suit. Oui, mais depuis 2011, on ne sent pas franchement si réellement ils vous écoutent. Dernièrement, on a parlé de Monkei. On a parlé de Monkei. Monkei est provoqué par quoi ? Monkeypox, la variole de singe, c'est encore un virus qui atteint, au fait, je vais dire en termes plus simples, c'est un virus qui est cousin au virus de la variole qui causait la variole à l'époque mais maintenant qui était dans les mondes animaux mais qui passe maintenant vers l'homme. Donc l'homme fait cette maladie qui est la variole du singe. Donc vous voyez qu'il y a un contact entre du monde animal vers l'humain et pour soigner ça, pas seulement qu'il faut soigner l'homme qui est malade mais il faut aussi sensibiliser pour qu'on puisse faire attention au monde animal. Donc vous voyez qu'on revient à ce que j'ai dit. Donc le vétérinaire doit être présent dans les secteurs chefferies dans nos villages, dans nos territoires parce que les chasseurs après avoir abattu un animal direction la casserole sans passer par un examen. Parfois ils ramassent un animal on ne sait pas de quoi. Cet animal est mort mais on le ramène à la maison en disant que Dieu nous a bénis. Mais peut-être qu'il est mort effectivement de la variole du singe. Bon, Dieu a béni parce qu'on a mangé les feuilles des légumes pendant longtemps quand c'est la viande c'est une bénédiction c'est une expression dans certains coins du pays. Donc on sent que c'est plus urgent. Ça bouge le monde bouge nous devons nous préparer parce qu'on n'en a pas fini avec les épidémies on n'en a pas fini avec ces pandémies là il faut se préparer. La réussite face à une maladie à une terrible épidémie c'est dans la préparation. Comment est-ce que vous êtes préparé ? Et la préparation c'est là où on nécessite que nous puissions tout mettre en brâle pour travailler ensemble pour mener des activités de façon conjointe et pour ça on apprend à travailler ensemble. L'INERBE avec M. Mouyembe en quoi ils vous sont utiles dans cette multisectorialité ? Ils sont utiles ils sont réellement utiles parce que vous voyez on va dire que c'est notre central laboratoire de référence tout ce qui vient qui apparaît au niveau du pays qui est je vais dire un terme plus simple un peu bizarre c'est analyser et confirmer la nature de ce qui agresse nos populations. Ils travaillent aussi en mettant en collaboration les autres secteurs donc ils doivent ils sont en train de travailler en suivant aussi l'approche d'une santé donc main dans la main nous travaillons ensemble et nous devons continuer à travailler ensemble. On termine justement par là les partenaires techniques et autres financiers vous apportent de l'argent justement en le cadre d'une santé on va dire la logistique oui justement comment vous allez résister aux pressions de financiers comme Bill Gates lorsqu'il faut amener déclarer des choses et amener des vaccins ici dans ce que vous connaissez comment vous parvenez à résister et rester scientifiquement correct et patriote justement vous savez qu'il y a l'éthique sur le plan scientifique il y a un code éthique et même ceux-là qui apportent de l'argent ils savent qu'il y a de l'éthique dans tout ce que nous faisons ils savent quelles sont les lignes de conduite à tenir donc c'est basé sur les évidences ne veut pas dire qu'on peut raconter n'importe quoi non on se base sur des évidences scientifiques pour faire des déclarations on se base sur ce qui est scientifiquement correct pour pouvoir parler donc les bailleurs nous leur disons merci ils appuient vous les connaissez les grands bailleurs qui appuient cette stratégie une santé nous avons la FAO nous avons l'OMS nous avons l'EUE nous avons aussi le financement de l'USAID à travers plusieurs autres bailleurs comme Break to Action qui appuient la plateforme Une Santé oui restez prudents patriotes parce que leurs aides cachent toujours des choses nous vous faisons confiance une seule santé au service du Congo oui dans cette mutualisation des efforts dans cette multisectorialité l'interdisciplinarité Nadej Ngombé-Kabamba je vous dis merci je rappelle que vous êtes vous avez plusieurs casquettes un résumé vous êtes docteur en sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa et de l'université catholique de Louvain catholique de Louvain c'est ça ? oui oui et puis vous êtes professeur ordinaire c'est une thèse et voilà c'est une fierté bonne journée merci beaucoup nous vous aurons prochainement peut-être pour pouvoir en savoir encore davantage une seule santé c'est pas communiqué c'est pas vulgarisé peut-être qu'il manque des vrais communicateurs ils vont y penser excellente journée à toutes et à tous